pour le chrétien et la politique. Voici dans cette perspective les trois textes retenus pour le culte de ce matin. Tout d'abord, au psaume 8 que nous chantions tout à l'heure, les versets 4 à 6. Christ, éternel, quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui ? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui ? Or, tu l'as fait presque l'égal d'un Dieu, tu le couronnes de gloire et d'honneur. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 26, les versets 36 à 38. Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémane et il leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Puis il emmena avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, « Mon cœur est plein d'une tristesse de mort. Restez ici et veillez avec moi. » Enfin, dans la première Épitre de Jean, au chapitre 3, les versets 17 à 18. Si un homme qui est riche voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il a de l'amour pour Dieu dans son cœur ? Mes enfants, il ne faut pas que notre amour consiste uniquement en discours et en belles paroles. « Ce doit être un véritable amour qui se manifeste par des actes. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à chanter le cantique 278, la première, la deuxième et la quatrième strophe de ce cantique 278. Sœurs, je vous invite à chanter le cantique 278. « La foi qui ont fait des verrous et gagne les batailles. » La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Que nous passons vers l'héros dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace ! Jésus lui-même, notre roi, n'a été pas sur la terre. Suivis le sentier de la foi, jusque sur le calvaire. La foi, c'est la foi. La foi, c'est l'arme du chrétien pour vaincre la personne. C'est l'enfonceur qui le soutient pour gravir son calmaire. La foi qui vit au fond du cœur et l'erbie d'espérance me rend pour l'amour du sauveur à la souffrance. Prions Dieu. Éternel, permets-nous de voir ce monde en toi, de reconnaître la fragilité de notre vie et de tout ce qui nous paraît important. Accorde-nous d'apprécier les gestes d'amour et de fraternité souvent cachés. Donne-nous la force de dénoncer les paroles vides et les promesses mensongères et d'être solidaires de celles et ceux qui souffrent de l'injustice. Éternel, ouvre nos yeux pour qu'ils aient ton regard, non seulement pour voir ce qui est, mais pour découvrir ce qui est possible. Non seulement pour regarder, mais pour mettre en mouvement, non seulement pour suivre les événements, mais pour les prévenir. Éternel, apprends-nous à aimer le ciel pour que nous reste la terre et enseigne-nous à les regarder ensemble. Éternel, apprends-nous à aimer le ciel pour qu'ils aient le ciel pour qu'ils aient le ciel pour qu'ils aient le ciel. Éternel, apprends-nous à aimer le ciel pour qu'ils aient le ciel pour qu'ils aient le ciel. Éternel, apprends-nous à aimer le ciel pour qu'ils aient le ciel pour qu'ils aient le ciel pour qu'ils aient le ciel. Éternel, apprends-nous à aimer le ciel pour qu'ils aient le ciel pour qu'ils aient le ciel pour qu'ils aient le ciel. Éternel, apprends-nous à aimer le ciel pour qu'ils aient 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 le trois prédications à thème de 2006. Le deuxième de ces tabous, c'est le sexe. Nous y avons consacré les trois prédications à thème de 2007. Et le troisième, c'est la politique à laquelle nous consacrons les trois prédications de janvier, février et mars. Le titre de cet ensemble, le chrétien et la politique, mais pour aujourd'hui plus particulièrement, le ciel et la terre, non à l'aliénation religieuse. Et plutôt que de placer l'ensemble de cette prédication sous l'égide d'un verset biblique qui deviendrait en quelque sorte un texte prétexte, nous préférons chemin faisant nous référer aux Écritures. Le plan de cette prédication-conférence comportera trois étapes et j'aimerais ouvrir la première par cette citation, Anselme de Canterbury, théologien du Moyen-Âge, qui écrit ceci, celui qui se méprise est prisé de Dieu, celui qui se déplaît plaît à Dieu. Et nous avons trouvé cette citation dans un livre qui a eu un retentissement considérable en 1841, puis après, du philosophe allemand Ludwig Feuerbach, « L'essence du christianisme, das Wesen des Christentums ». Dans ce livre, Feuerbach dénonce la foi en Dieu, estimant qu'à travers elle, nous sommes victimes d'une aliénation, c'est-à-dire que nous nous éloignons de notre vérité profonde, que nous devenons étrangers à nous-mêmes et que nous nous dépossédons de quelque chose qui nous appartient en propre. L'homme dessine en Dieu, qu'il part de toutes les qualités qui devraient être les nôtres et que nous devrions réaliser, l'homme dessine en Dieu son propre portrait. Feuerbach écrit « Dieu est le miroir de l'homme ». Sagesse, bonté, amour, justice, vérité, etc. Autant de qualités qui devraient être les nôtres et que nous attribuons à Dieu, en effet, pour nous disposer de nous les appliquer à nous-mêmes. L'homme s'appauvrit en quelque sorte dans la foi pour enrichir Dieu. L'homme affirme en Dieu ce qu'il nie en lui-même. Et pour que Dieu soit tout, il faut que nous ne soyons rien. Et le « soyez parfait » comme votre Père Céleste est parfait, surprenante parole de Jésus devient alors « soyez et restez imparfait » pour que votre Père soit reconnu parfait. Et Feuerbach combat cela pour que l'homme récupère sa vérité en lui-même. Eh bien oui, toute une part de la théologie chrétienne. Nous avons entendu Anselme qui dit « Celui qui se méprise est prisé de Dieu, celui qui se déplait plaît à Dieu ». Toute une part de la théologie protestante. Luther est citée plus de soixante-dix fois et parfois dans des citations très longues dans l'ouvrage de Feuerbach. Toute une part de la théologie réformée et calvinienne insistant lourdement sur l'homme incapable par lui-même de faire le bien réduit l'homme devant Dieu au néant de sa condition mortelle et pécheresse. Mais Dieu a-t-il besoin de notre abaissement pour être grand et pour être Dieu ? Nous ne sommes plus des esclaves courbés en Jésus. Nous ne sommes plus cela. Des esclaves courbés qui cherchent à fuir la transcendance d'un Dieu écrasant. Nous sommes les enfants d'un Dieu qui trouvent en lui et en nous une source de liberté, d'amour, un élan créateur, un enthousiasme et quand même à le répéter prédication et prédication l'une après l'autre, le pasteur Gilles Castelnau, nous sommes animés en Dieu et en nous-mêmes d'un dynamisme créateur. Telle est notre vocation. Et c'est pour cela que j'ai relu un extrait de psaume 8 qui dit que Dieu a fait l'être humain de peu inférieur à Dieu lui-même. Si à Noël, en Jésus, de manière symbolique, Dieu descend vers l'homme à l'autre extrémité de l'Évangile, en Jésus toujours et de manière symbolique, avec le message de l'ascension, l'homme est élevé à Dieu. Si en Jésus, comme le dit la tradition chrétienne, Dieu et l'homme sont réunis, ne serait-ce pas une infidélité de continuer à les opposer sans cesse ? Feuerbach affirme Dieu est ce que l'homme pense et peut penser de plus haut. à quoi nous répondons l'être humain n'est-il pas l'idée de Dieu la plus haute ? Et c'est la raison pour laquelle nous aimons répéter prédication à prédication l'une après l'autre cette parole du pasteur Wagner, le fondateur de la paroisse voisine du foyer de l'âme, Wagner qui disait « Que vous l'homme ! » L'homme est une espérance de Dieu et non pas simplement Dieu est une espérance pour l'homme et comme vous le savez, chaque fois que nous prêchons depuis cinquante ans, nous avons sous la main et à portée de notre regard cette parole de Wagner pour qu'elle est claire et lui donne une juste orientation chacune de nos prédications. Dans la foulée de cette opposition Dieu-homme, il y a bien entendu l'opposition ciel et terre. Le ciel, la patrie, du chrétien, la terre, une vallée de l'âme perverse, condamnée, dont il faut savoir s'éloigner à travers le bruit, la fureur et le sang de l'histoire. Nous sommes déjà dans la deuxième étape de notre prédication. Feuerbach va devenir le maître à penser de toute une génération révolutionnaire représentée plus particulièrement par Marx et Engels. Marx reprend la démonstration de Feuerbach mais pour l'appliquer au monde de l'économie et au monde politique, Feuerbach disait « L'homme s'appauvrit intellectuellement, moralement, spirituellement pour enrichir Dieu » Marx dira « L'homme pauvre matériellement, celui qui vit un enfer ici-bas va rêver d'un paradis divin où Dieu lui donnera tout ce qu'il n'a pas eu sur cette terre. » La religion, disait Feuerbach, est le rêve de l'esprit humain. Marx répond « Nous le savons bien, la religion est l'opium du peuple. » Mais Marx va aller plus loin. Les puissants, les princes qui gouvernent nos États ou nos Églises vont enseigner à l'être humain la résignation et surtout aux pauvres pour qu'ils ne se révoltent pas et qu'ils ne connaissent pas les chemins de la révolution. La religion est instrumentalisée par les pouvoirs pour calmer le jeu par les promesses d'un au-delà. Alors, pour illustrer cela, nous aimerions vous faire quatre citations, certaines d'entre elles ont déjà été mentionnées ici. La première est de Necker, protestant, banquier, homme politique, ministre, qui en 1788 écrit ceci « Plus l'étendue des impôts entretient le peuple dans l'abattement et la misère, plus il est indispensable de lui donner une éducation religieuse, car c'est dans l'irritation du malheur qu'on a surtout besoin et d'une chaîne puissante et d'une consolation journalière. La deuxième est de Montalembert. Discours à l'Assemblée législative de 1848, c'est une date importante, c'est l'année où paraît le manifeste du Parti communiste signé par Marx et Engels. Voilà ce que déclare Montalembert. Quel est le problème aujourd'hui ? C'est d'inspirer le respect de la propriété à ceux qui ne sont pas propriétaires. Or, je ne connais qu'une recette pour inspirer ce respect de la propriété, pour faire croire à la propriété ceux qui ne sont pas propriétaires, c'est de leur faire croire en Dieu. Et non pas au Dieu vague de l'éclectisme de tel ou tel autre système, mais au Dieu du catéchisme, au Dieu qui a dicté le décalogue et qui punit éternellement les voleurs. Voilà la seule croyance réellement populaire qui puisse protéger efficacement la propriété. Casimir Perrier Un discours à la Chambre des députés en 1831 Il faut que les ouvriers sachent bien qu'il n'y a de remède pour eux que la patience et la résignation. Enfin cette citation d'une encyclique du pape Pie IX Gnostis et Nobiscum en 1849 ce pape qui est l'auteur des dogmes de l'Immaculée et Conception concernant la naissance de Marie et de l'infaillibilité pontificale. Que les pauvres se souviennent d'après l'enseignement de Jésus-Christ lui-même il fait allusion à heureux les pauvres qu'ils ne doivent pas s'attrister de leurs conditions car la pauvreté même leur a préparé pour le salut un chemin plus facile pourvu toutefois qu'ils supportent patiemment leur indigence et qu'ils soient pauvres non seulement en réalité mais encore en esprit nous entendons l'appel de la première épître de Jean nous invitant à aimer notre prochain et plus particulièrement les pauvres non seulement en parole mais encore en actes on nous dira que les chrétiens ne disent plus véritablement cela aujourd'hui à voir et puis il n'y a pas les chrétiens uniquement il n'y a pas que la France pour les tyrannies politiques ou religieuses mais voyez-vous n'oublions pas qu'il y a trois ans le philosophe Michel Onfray publiait un livre intitulé Traité d'athéologie trois ans et ce fut un best-seller qui reprenait de manière caricaturale et simplificatrice tous ces arguments de l'aliénation religieuse Il y a beaucoup plus d'agressivité qu'on le pose dans une frange de l'athéisme contemporain hostile à toutes les religions et anticléricales Alors parce que nous sommes les héritiers de cela reconnaissons qu'il y a eu et nous lui consacrerons la prochaine prédication la réaction d'un christianisme social qui nous invitait à retrouver la terre nos engagements nos responsabilités dans la cité et Wilfred Monod le pasteur de l'oratoire publiait en 1902 un recueil de prédications dont le titre nous paraît banal aujourd'hui je vous l'ai déjà dit sur la terre sur la terre mais on attendait d'un pasteur d'alors qu'il publia un recueil de prédications non pas intitulées sur la terre mais vers le ciel ce n'est pas parce que nous avons les deux pieds sur la terre qu'il nous faudrait alors regarder exclusivement vers le ciel nous avons les deux pieds sur la terre et il faut nous mettre en route l'incarnation que dit-elle pour notre culte notre prédication doit-elle être une prédication en l'air éthérée intemporelle déconnectée de nos contextes conduisant à des rêveries à une fuite un opium en 1970 le pasteur et professeur Georges Casalis fit grand bruit en publiant un ouvrage intitulé Prédication acte politique il disait là que Jésus de Nazareth ne saurait être pour nous ce sont ses mots un fantôme intemporel et sans consistance et puis parlons-en puisque tout le monde en parle Simone de Beauvoir dans son livre l'Amérique au jour le jour évoque un culte dans une communauté noire auquel elle a participé à Harlem en 1947 c'est l'année où paraît la peste d'Albert Camus et elle dit qu'elle est bouleversée une cérémonie bouleversante écrit-elle par la force le dynamisme et la beauté de ce culte mais conclut-elle là comme ailleurs la religion veut conduire à la résignation et elle est un dérivatif pensons à la doctrine des deux règles du réformateur Luther deux règles la vie terrestre avec la vie sociale et politique et la vie éternelle avec le ciel et le salut et l'on a estimé qu'il y avait là une doctrine alors que Luther n'a jamais écrit d'ouvrage sur cette question et on a fait de ces deux règnes une sorte de dualisme rigide de dichotomie et Carl Bratton un des grands spécialistes de Luther et de la tradition luthérienne écrit que cette dichotomie radicale a conduit à une hérésie luthérienne et il en veut pour preuve ce qui s'est entre autres passé sous le nazisme où des protestants luthériens ont dit ne nous occupons pas des choses de ce monde de la politique mais exclusivement 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 du ciel et de l'annonce du salut et puis il y a la séparation des églises et de l'état ça n'est pas la même chose il ne faut pas confondre ces deux réalités la séparation des églises et de l'état est une pensée beaucoup plus moderne et bien Wilfred Monod ce pionnier d'un christianisme social qui était acquis à la séparation des églises et de l'état qui donna lieu à la loi que l'on sait non pas les séparations de l'église et de l'état mais des églises et de l'état Wilfred Monod qui savait bien que l'église a trop souvent utilisé le sabre pour imposer des doctrines intransigeantes voire cachées des injustices et que l'état a utilisé le goupillon pour bénir ses malfaçons et bien Wilfred Monod qui savait bien cela a sans cesse insisté sur les risques les ambiguïtés les dangers de cette séparation dont certains tiraient les conclusions dans les églises le salut la vie éternelle le ciel et laissons la terre aux hommes politiques nous sommes là déjà dans notre troisième étape et notre conclusion j'aimerais dire par quatre exemples qu'il y a effectivement comme le disait Feuerbach un lien étroit entre nos conceptions de Dieu et nos conceptions de l'être humain tout d'abord le Dieu tout puissant il me semble qu'aujourd'hui il est très difficile de prononcer au corps cette expression et de l'utiliser très difficile parce que les gens je ne dis pas les chrétiens que nous sommes ici mais les gens en général vont entendre par cette idée du Dieu tout puissant que nous prêchons une religion de la passivité nous ne sommes que des marionnettes entre les mains de ce Dieu là nous sommes victimes d'une fatalité une sorte de stoïcisme résigné 6 millions de juifs tués pendant la guerre Dieu est tout puissant cet enfant qui meurt à l'âge de 6 ans d'un cancer Dieu est tout puissant les gens ne peuvent pas entendre avec cette expression le Dieu d'amour qui devient pour eux un Dieu arbitraire deuxième expression le Dieu qui est au ciel notre Père qui est aux cieux nous savons bien que c'est de la mythologie que cette expression est devenue symbolique une vérité de vitrail mais parler de ce Dieu au ciel va faire entendre là encore aux gens quels qu'ils soient que nous prêchons un exclusivisme spirituel une religion désincarnée intemporelle que Jésus est pour nous une sorte d'ectoplasme ce Jésus de Nazareth intemporel et sans consistance dont parlait Georges Casalis si en Jésus comme nous le croyons nous entendons véritablement une parole de Dieu alors à Gethsémane c'est Dieu qui nous dit en Jésus veillez avec moi c'est Dieu qui nous appelle au secours c'est Dieu qui nous appelle à l'aide et non pas simplement nous qui nous tournons passivement vers lui pour lui dire veille avec nous la prière la prière d'intercession sur tout bien sûr dans nos cultes elle est importante pour montrer que nous ne pensons pas qu'à nous-mêmes que nous vivons ce culte avec d'autres et pour eux ces autres qui connaissent des douleurs des souffrances des misères de leur vie personnelle de leur vie familiale dans leur vie professionnelle avec un chômage qui frappe durement les uns ou les autres mais voyez-vous que l'on ne pense pas que joindre les mains c'est se croiser les bras Wilfred Monod disait prier c'est exaucer Dieu non pas simplement attendre que Dieu nous exauce que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel disait Jésus oui il faut que nous fassions la volonté de Dieu quatrième et dernier exemple les béatitudes j'ai souvent dit que je n'aimais pas les béatitudes je veux dire par là l'interprétation et la lecture qu'on en fait trop souvent heureux les pauvres car le royaume de Dieu sera à eux après leur mort c'est ce que nous entendions sous la plume du pape heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés mais au ciel et dans l'au-delà dans cette interprétation là des béatitudes nous sommes en pleine aliénation religieuse nous ne disons pas le ciel ou la terre mais nous disons les deux la terre et le ciel Albert Schweitzer disait qu'on peut classer les grandes religions du monde les grandes orientations métaphysiques et morales en deux catégories celles qui prêchent le détachement de ce monde de ce monde mortel de ce monde de péché de ce monde mortifère par la cèse par exemple pour nous orienter vers le ciel surtout d'abord voire exclusivement puis des religions qui enseignent l'attachement à cette terre qui est création de Dieu par sa bonté par sa beauté qui est attachement à ce monde à son histoire à ses souffrances attachement au prochain et je vais être certes de préciser eh bien le christianisme c'est une de ses originalités prêche les deux en même temps l'attachement et le détachement la terre et le ciel j'aime que Sylvain Estibal qui a consacré à Théodore Monod un très beau livre d'entretien intitule son livre parce qu'il a bien compris cette vérité terre et ciel Amen